Générique Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de cette nouvelle série Pokémon Lune Wonderlock C'est la nouvelle série quotidienne de la chaîne et oui après le let's play qui s'est terminé hier C'est la nouvelle série, il y aura des épisodes tous les jours Pendant deux semaines il y aura deux épisodes par jour Puis par la suite il y aura un épisode par jour Si jamais la série n'est pas terminée Puisqu'au début des vacances de Noël les séries habituelles de la chaîne vont reprendre Mais ce qui nous intéresse c'est le Wonderlock C'est tout nouveau, c'est tout beau Le Wonderlock, alors vous allez être nombreux potentiellement à ne pas savoir ce que c'est Le Wonderlock c'est un dérivé du Nuzloc Alors toutes les règles précises, vous avez un lien dans la description vers le pastebin Où c'est marqué toutes les règles que je vais respecter pour ce Wonderlock Et c'est un Nuzloc variante Wonderlock Où j'ai ajouté des règles un petit peu particulières par rapport à un Nuzloc traditionnel Alors un Nuzloc, de base dans un Nuzloc Et bien on doit respecter deux règles fondamentales qu'on s'impose Il n'y a pas de mode de jeu Nuzloc, c'est le joueur qui s'impose lui-même les règles pour le challenge Pour le défi La première règle c'est qu'on ne peut capturer que le premier Pokémon qu'on rencontre dans chaque zone Donc le nombre de Pokémon disponibles est évidemment limité Vous n'avez pas le droit de capturer deux Pokémon dans une même zone Vous arrivez sur la route, admettons je sais pas, la route 5 La première rencontre que vous faites, vous ne pouvez capturer que celui-là Vous n'êtes pas obligé de le capturer, vous pouvez le capturer Si vous ne le capturez pas, tant pis pour vous Ça c'est la première règle fondamentale La deuxième règle fondamentale C'est qu'un Pokémon qui tombe KO Il est considéré comme mort On ne peut plus l'utiliser Un KO c'est terminé, le Pokémon est foutu On n'en parle plus, on n'a plus le droit d'utiliser Donc vous avez bien compris, avec ces deux règles fondamentales Ces deux premières règles fondamentales On n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout Et c'est là tout l'intérêt du Nuzlocke C'est parce que c'est pas facile Et oui, c'est pas évident Mais là on n'est pas dans un simple Nuzlocke On est dans un Wonderlock Et le Wonderlock c'est encore différent évidemment Ça existe depuis Pokémon X et Y Ça vient de Wondertrail, les échanges miracles Et dans le Wonderlock, à chaque fois qu'on va capturer Un Pokémon Et bien on va l'échanger en échange miracle Et on va se battre avec les Pokémon qu'on a reçus Et oui, alors il n'y a pas que ça dans les règles Il y a plusieurs clauses Je vais dire tout ce qu'il y a dans les règles Parce que c'est quand même vachement important Et ce premier épisode va servir évidemment D'introduction à la série avec les tout premiers échanges Vous allez le voir Je vais vous expliquer aussi pourquoi On commence directement à la place festival Cette série Et donc les clauses, il y a la clause des espèces Un Pokémon peut, attention c'est peu, on peut, on a le choix Peut être rééchangé si un Pokémon obtenu avant Et bien fait partie de la même famille que le Pokémon qu'on vient de recevoir Donc si vous avez, je sais pas, un Doduo Si vous recevez un Doduo mais que vous avez déjà eu un Doduo ou un Dodrio Et bien vous pouvez, vous avez le choix Vous pouvez décider de rééchanger le Pokémon directement Et si vous avez encore un Pokémon que vous avez déjà Ou du même famille Et bien vous pouvez rééchanger etc etc Voilà donc ça c'est la spécis clause La clause de l'espèce Ensuite pour les soins En ce qui me concerne je vais utiliser les objets de soins librement Ça va pas être en mode hardcore Mais vous allez voir par la suite que Il y a quand même des règles que je vais m'imposer Qu'on ne s'impose habituellement pas au Nozloc Qui vont faire que ça va pas être évident Même si j'ai droit aux objets de soins Ainsi qu'on sort des Pokémon Au PC et au PNJ Pour me soigner sans limite Le Multi-Exp Il doit être désactivé pendant les combats contre les Dresseurs Quand on farme pour monter de niveau Entre les moments importants Enfin avec des Pokémon sauvages Là vous pouvez l'activer Donc le Multi-Exp interdit Contre les Dresseurs L'option définie doit être activée dans les réglages Ça c'est super important Puisque c'est ce qui va L'option choix définie C'est ce qui va définir Si vous pouvez changer de Pokémon Lorsque l'adversaire va lui-même envoyer un autre Pokémon Au combat Lorsque vous faites un KO Et bien lorsque vous avez l'option choix activée Vous avez le choix Vous pouvez changer de Pokémon On vous dit Le Dresseur va envoyer Kabuto Voulez-vous changer de Pokémon Et bien ça c'est désactivé C'est évidemment pour le challenge Ensuite Bon ça c'est évidemment J'en parle mais c'est accessoire Si on tombe face à un Pokémon Shiny On a le droit de le capturer et de l'utiliser Mais bon Faudrait tomber dessus Si je tombe sur un Shiny Comme par hasard pendant mon Ouzloc Evidemment Evidemment je le capture Mais bon C'est quand même très très aléatoire Ensuite J'en reviens Au cœur de ce Wonderloc Qui est particulier Pourquoi il est particulier Parce que Je vais C'est moi qui ai inventé ces règles Mais je pense que je ne serais pas le seul A voir penser à ça Ça va être un Wonderloc En règle Tour des îles C'est à dire que La règle fondamentale Numéro 1 Ne capturer que le premier Pokémon Rencontré dans chaque zone Et bien ça va complètement Changer Pourquoi ? Puisque Puisque On est à Alola Il y a 4 îles Et A chaque fois qu'on va arriver sur Sur une nouvelle île C'est pareil pour la première île Evidemment Et bien Je vais capturer On va capturer Si vous le faites également 4 Pokémon Et oui 4 Comme dirait le professeur Reform 4 Pokémon Et c'est ces 4 Pokémon Qu'on va échanger Ça ne va pas être Un Pokémon par zone Ça va être 4 Pokémon Par Île Donc vous voyez que c'est quand même Très 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 limité Le nombre de Pokémon Encore plus que dans un Nozloc Traditionnel C'est pour ça que je m'autorise Les objets de soins L'infini etc Parce que sinon Ce serait bien évidemment Impossible Les 4 premiers échanges On va les faire aujourd'hui Alors je précise Maintenant Qu'il y aura 2 autres échanges Qui seront disponibles Juste avant la ligue Dès qu'on a accès Au dernier centre Pokémon Avant la ligue Là j'aurai le droit De capturer 2 Pokémon Pour les échanger Et Dernière Dernière règle J'en termine maintenant Pour les niveaux Un Pokémon reçu Par échanges miracles Doit être rééchangé On n'a pas le droit De le garder On doit le rééchanger Si son niveau dépasse Le niveau 25 Avant d'être arrivé à Akala Le niveau 35 Avant d'être arrivé à Oulaula Le niveau 45 Avant d'être arrivé à Pony Et le niveau 55 Avant la ligue Pokémon C'est pour éviter D'avoir des Pokémon Trop forts Et que ce soit trop facile Alors C'est parti On va commencer les échanges miracles J'ai 4 Pokémon Je les surnomme Les Pokémon que j'échange Bien sûr En As-Lock On surnomme les Pokémon Mais bon Quand on est en Wonder-Lock On va pas forcément choisir Ce qu'on reçoit Et on va commencer par Autaka Alors oui j'ai pris Autaka Mais ça Bon C'est pas si important Vous voulez vous procéder Un échange miracle Oui évidemment C'est parti Autaka Recherche des partenaires Encore 90 C'est quoi ça Ah c'est le nombre de De temps De recherche C'est la première fois Que je fais un échange miracle Sur Pokémon Soleil et lune Donc évidemment Je sais pas trop A quoi m'attendre Bien sûr Alors je vous le dis Il est midi 8 On est vendredi Il est midi 8 Au moment où je tourne cette vidéo Donc Est-ce que Attendez du coup Il est quelle heure Au Japon Ah oui On risque de tomber Sur des joueurs japonais Oui il y a 9h de décalage Si je ne m'abuse Il est 21h là-bas Vendredi Donc risque d'avoir Pas mal de japonais Et oui on tombe sur un japonais Une japonaise plutôt Voyons si ça nous réussit Je précise que Si le Pokémon reçu Dépasse le niveau 25 Et bien on doit Le rééchanger Attention Et c'est le premier échange Qui sera Notre premier Pokémon C'est ce qu'on va savoir C'est un Goelys C'est un Goelys Au moins On est un Pokémon Type O Et le type O C'est quand même Super important C'est quand même Super important En Uslock C'est un type Défensivement super intéressant Après le problème C'est qu'il a une double Faiblesse électrique Mais il a aussi Une immunité Une immunité sol Et ça Et ça on crash On crash pas dessus On crash clairement pas dessus Goelys Très très bien J'espère que Quand il évoluera en Béquipement Il aura le talent crash Si c'est le cas Alors c'est magnifique Si c'est le cas Ce serait absolument Formidable On va en échanger Un Ah il faut repasser par là Quand on veut refaire un Ah ouais Ça c'est un petit peu laborieux C'est pas très grave Alors attendez Il est niveau combien ? Il est niveau 19 Ah il est niveau assez élevé Il a hydratation Il a hydratation Donc il aura Il aura le talent crash Oui j'en suis certain Il aura le talent crash En tant que Béquipement J'étais pas si content Si content que ça au début Mais au final Au final Non 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 J'ai rien dit Je suis très content en fait Un petit Goelys niveau 19 C'est pas mal Il est niveau un petit peu élevé Pour le début du jeu C'est sûr Mais je suis très content Je suis très content de lui On va enchaîner avec Picasso Je l'ai surnommé Melee Melee J'avais surnommé mon taquin Alola C'est Picasso qu'on va échanger Le tout premier Pokémon Que j'ai rencontré sur la route Une évidemment De toute façon la première rencontre Elle est scriptée C'est forcément Un Picasso de niveau 3 Donc ça ne peut pas être autre chose Donc à moins de louper la capture Et bien C'est forcément lui Qu'on va avoir Est-ce qu'on va avoir Quelque chose d'aussi sympathique que Goelys ? Et vous voyez J'étais pas trop content Quand j'ai vu Goelys arriver Et au final J'ai regardé son résumé Je me suis dit Ah c'est vachement bien en fait Donc On peut avoir plein de surditions Et c'est ça qui est sympa Dans le Wonderlox C'est qu'on choisit rien du tout Et à nouveau Un joueur japonais Pour l'échange Attention attention Le deuxième Pokémon Aïe 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 Alors bien sûr Si je commence direct Par les échanges miracles Et pas par le début du jeu C'est parce que les échanges miracles Ça arrive Enfin Il ne se débloque Que au bout d'un certain temps Oh un Pandespiègle Un Pandespiègle C'est énorme Un Pandespiègle type combat Et combat ténèbre Quand il évoluera Alors la difficulté C'est que pour le faire évoluer Il faut avoir un Pokémon De type ténèbre Dans l'équipe Et Et ça Rien ne me dit Que je vais en avoir un Par échange Du coup je peux potentiellement Avoir un Pandespiègle Qui n'évoluera pas D'ici un long moment Dans l'équipe Mais Pandespiègle Ça reste un Pokémon Très très solide Et très 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 intéressant On va voir son niveau S'il a été capturé à Pony Il risque d'être D'un niveau Trop élevé Ce serait un petit peu Ce serait un petit peu dommage Parce que c'est un Pokémon Que j'aime beaucoup Allez dites moi Qu'il n'est pas au niveau 25 Il est en dessous de ça Il est pile au niveau 25 Oh c'est incroyable Alors là Alors là c'est la folie Il est tout pile Au niveau 25 C'est quand même formidable Alors Attendez je vais regarder un peu Docile point de fer Ah point de fer Ça doit marcher avec point de karaté Point comète Par contre point comète Je ne sais pas si ça marche avec C'est logiquement oui Tranche projection Ok Il avait dû être capturé Attendez on va regarder sur résumé Faut que je fasse gaffe A pas m'être échangé Par erreur bien sûr Nature docile Bon ça on l'a déjà vu Capturé où ça Route 11 Route 11 Il a de l'expérience Non il n'a pas d'expérience Il vient tout juste d'être capturé Alors que ce goyllis Il a monté de niveau Capturé sur Capturé route 1 Ok d'accord Route 1 ça doit être au niveau Du laboratoire Du professeur Ok très bien Alors là vous allez vous dire Oh là là tu commences avec un pokémon Niveau 19 Avec un pokémon niveau 25 C'est quand même beaucoup Alors bien sûr Je vais utiliser les pokémons De niveau le plus bas possible Au début Parce que je ne veux pas que je Enfin ce sont des pokémons Obtenus par échange Et les pokémons obtenus par échange S'ils sont de niveau trop élevé Ils peuvent ne pas vous obéir Donc nécessairement Je ne vais pas prendre ce risque Et Faut aussi vous dire que Le fait d'avoir 4 pokémons par île Logiquement J'ai jamais essayé C'est la première fois que je le fais Le wonderlock tour des îles Sur soleil ou sur lui Logiquement Ah nous avons une joueuse néerlandaise Pour l'échange cette fois-ci Ça va être avantageux au début Mais ça va être un énorme désavantage Dès la 3ème île Peut-être même 2ème île Ça c'est clair et net Capturé Capturé en super ball C'est un osphéraptie Ah ça fait 2 pokémons faibles Face au type psy Alors si on a un pokémon type ténèbre Pour faire évoluer Pandespiègle Ça va Sinon ça va être un petit peu compliqué Ça fait 2 pokémons faibles Face au type électrique 2 pokémons faibles face au type psy Et 2 pokémons faibles face au type roche Aïe 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 Par contre pour le type fée C'est pas mal Puisque Pandespiègle y est faible Et Pandarbar Si jamais j'ai la chance De faire évoluer mon Pandespiègle En Pandarbar Et bien Et bien ça fait un pokémon Qui résiste au type fée Alors que Pandarbar Il est super faible Donc Donc c'est pas si mal Il a été capturé en super ball Mais attention Quel est son niveau On va vérifier ça tout de suite Niveau 22 Ça passe Ça fait des bricolons De niveaux vraiment Très élevés Pour ce début De Wonderlog J'espère avoir un truc Un truc de niveau Un petit peu plus bas Par la suite Nature naïve Talent Attention Honde folie tranchière Cruelle morsure Ok Ok Ça va Ça passe On a eu japonais Japonais Et anglais Alors c'est Un joueur Une joueuse néerlandaise Qui joue en anglais Ou alors qu'il a reçu De quelqu'un d'autre Peut-être Il a un surnom Il s'appelle Bad Boy Ok Ok c'est sympa Alors par contre Pour eux Ils ont pas de Ils ont pas de surnom Visiblement C'est leur nom japonais Enfin je pense Que ce sont leur nom japonais Que ce ne sont pas des surnoms J'aime bien Quand ils ont des surnoms Parce que Enfin C'est pas moi qui les choisis Allez on envoie tour des îles On envoie tour des îles C'est le dernier échange Miracle Pour aujourd'hui Pour l'île de mêlé mêlé 4 échanges à mêlé mêlé 4 échanges à akala 4 échanges à hula hula Et 4 échanges à A poni Et 2 échanges avant la ligue 2 échanges avant la ligue Enfin bon Si on arrive jusqu'à la ligue Ce que je me souhaite Je pense qu'avec les règles Tour des îles C'est beaucoup beaucoup plus compliqué Enfin Non Si vous avez vraiment de la chance C'est super simple Si vous avez de la chance Sur les pokémons sur lesquels vous tombez C'est super simple Puisque vous n'avez pas de De problèmes Avec Avec le Avec les soins Et si vous avez des très beaux pokémons Ça vous C'est pas gênant La limite de pokémons Si vous voyez ce que je veux dire Tout simplement Alors quel sera notre quatrième pokémon Il est capturé dans une Dans une Oh normal Oh pichou Oui C'est un pichou Excellent Excellent Un pichou Alors ça Ça va être le pokémon De niveau le plus bas Je pense Par contre J'espère qu'il a été capturé Sauvage Histoire qu'il ne soit pas de niveau 1 S'il vient d'un oeuf C'est un peu plus embêtant Mais je doute fortement Qu'il vienne d'un oeuf C'est Ça me paraît peu probable Quand même On pourra voir ça En tout cas Pichou ça c'est cool Ça c'est très très cool Un pokémon faible au face au type sol Et résistant face au type électrique Alors que Alors que j'ai deux pokémons Faibles au face au type électrique Et deux pokémons immunisés face au type sol Clairement c'est une très 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 bonne chose Alors Je vais quitter Oui j'aurais peut-être pas dû quitter Si le pichou est au-delà du niveau 25 Mais Comme j'y crois pas du tout Non mais il est dans mon équipe On va vérifier ça tout de suite Et ah Il est de niveau 1 Il va falloir le faire monter de niveau Ah ça Ça va être un petit peu plus embêtant Il a Oh Il a électacle Il vient Ok il vient de la pension Enfin de la garderie Si vous préférez Ok Il a le talent électacle Il est de nature jovial C'est un reste de bride C'est un reste de bride Il doit avoir des bons IV C'est un reste de bride Oïe 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 Alors là On se met tellement bien C'est un reste de bride Il a déjà électacle On aura pas besoin de retourner à Akala Si jamais il évolue en piquet de choix c'est tard Non mais je pense que je vais faire son bonheur Je vais être comme un fou sur son bonheur à mon pichou Ah bah non clairement il est génial Il est génial Bon il a le talent statique Ça c'est dommage J'aurais préféré qu'il ait pas ratonner Mais bon c'est pas non plus un drap Donc vous les voyez Les 4 premiers pokémons ils sont là Et ils vont apparaître ici dans un instant L'aventure commence Maintenant pichou nos sphéraptiques Goelies Et pandespiègle Alors évidemment on commence Dès le premier centre pokémon Alors qu'on commence pas du tout On commence pas du tout ici J'ai du vous passer Tout le début du jeu Avec les premières cinématiques La réception du starter Le premier combat contre Tee Et c'est nécessairement Puisque les échanges miracles Ne sont disponibles que Que à partir de l'arrivée Au premier centre pokémon Et c'est un petit peu pour ça aussi Que je voulais Que je voulais Enfin que j'ai pensé à faire cette 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 règle tour des îles Je me suis dit Attends on commence Bah tout de suite On peut pas faire un échange miracle Tout de suite Et bah Quitte à pas pouvoir faire un échange miracle Pour le starter Est-ce que On attendrait pas d'avoir plusieurs pokémon C'est un peu comme ça Que j'ai pensé à faire les règles A faire les règles tour des îles Au final on se retrouve avec une équipe Bah qui me paraît sympa Ni trop forte Ni pas assez Donc Donc on va bien voir comment ça se passe Alors j'ai pitchou en tête de l'équipe Ça me fait un petit peu peur Pour des choses comme poursuite Pour des choses comme piège Pour des choses comme marcombre Marcombre on risque pas d'en rencontrer Mais 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 voilà Par exemple topiqueur Ça me fait un petit peu peur Par exemple Donc Voilà Je vais le laisser en tête de l'équipe Pour le faire monter de niveau Dans un premier temps Et on verra On verra par la suite Comment ça se passe Mais c'est vrai qu'il a besoin De prendre une expérience Alors Pour ceux qui se disent Oui Tu lis pas les dialogues Etc J'ai déjà fait un let's play Sur le jeu Donc En ce qui concerne l'aventure Ah le multi Il va falloir le désactiver En ce qui concerne l'aventure Et bien Et bien Si vous voulez me voir Découvrir le jeu Même si j'avais déjà fait le jeu avant Mais j'avais pas encore lu Les dialogues en français J'avais fait le jeu en anglais seulement avant Et bien Vous pouvez tout simplement Regarder mon let's play Si vous voulez Découvrir Découvrir l'aventure Avec Avec les réactions Etc Là On va s'intéresser au combat Et au challenge Beaucoup plus Que à l'histoire Même si bien sûr On passe par l'histoire Pour le challenge Vous vous en doutez Attendez On va récupérer ça C'est quoi ça ? Une potion Ok Alors les potions je prends Attendez Est-ce que j'ai des potions dans mon sac ? Est-ce que j'en ai pas acheté ? Euh Onze ? Ok ça va j'en ai onze Ok Bah écoutez on va Je pense qu'on va tout simplement Faire le premier combat Et on va voir comment ça se passe On va faire le premier combat Contre cette joueuse de badminton Euh Et on verra bien Mon prof m'a dit de t'attendre ici Si tu gagnes contre moi Je t'apprendrai un truc simple Et très utile Ok Ok Bah c'est ce qu'on va voir On envoie Pichu Et on le relève directement Faut bien qu'il prenne de l'expérience Et j'ai oublié de désactiver le multi exp Ça va prendre à Euh J'ai oublié de le désactiver Bon au pire Ce sera sur un pokémon C'est pas Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme Euh Mais je vais le désactiver juste après Bien entendu Parce que Parce que c'est dans les règles Et euh Et ça commence mal pour moi Parce que je ne les respecte pas Pour commencer C'est pas top Alors je sais pas à partir de quel niveau Ils nous obéissent plus les pokémons Euh Tant qu'on n'a pas fait la première épreuve Je ne sais plus Je sais qu'il faut faire deux épreuves Pour que les pokémons nous obé Pour que le Enfinobis de la démo nous obéissent Donc Je pense qu'ils nous obéissent jusqu'au niveau 35 Après la première Après la première épreuve Mais avant Avant je ne sais pas Je ne sais pas J'espère que c'est 25 Si c'est ça c'est très bien Mais si c'est pas ça C'est un peu plus chiant Est-ce que Goelies nous Ok Goelies attaque Ok Ça se trouve c'est 20 Ça se trouve c'est 20 Alors là évidemment c'est très simple Bien sûr Là c'est très très simple Mais euh Mais ça Ça sera pas comme ça Éternellement Euh Croyez moi Oh là là Pichu il monte directement Mon dieu Ok on va tout de suite désactiver le multiex bien sûr Je le fais tout de suite Euh Comme promis Là c'était un peu une mégarde Euh Tu peux améliorer les stats de tes pokéens Avec des capacités ou des objets Grâce à ça Ils peuvent par exemple Affliger plus de dégâts Ou un sub Bien moins Pratique Et franchement Si tu veux finir ton deuxième C'est vraiment Voilà Le sac bien sûr Le sac c'est moi Brasse les aides multi-exp Désactiver Voilà J'ai rien noté par rapport au A la force Z Pour les règles du Nuzloc Je vais pas mettre de limite la force Z Je trouve pas ça logique Perso Donc je vais rien mettre par rapport à ça Alors j'avais Avant le combat j'ai dit Ouais je vais juste faire un combat aujourd'hui Au final je vais en faire deux Voilà j'ai menti Voilà J'ai menti On va en faire un deuxième Ça a pas été très long Donc allez On va en faire un Je vais tester surtout les stratégies Que j'ai appris ici Et bah c'est ce qu'on va voir mon grand On va voir ça tout de suite A nouveau avec Pichu en tête de l'équipe Bah oui faut bien qu'il monte de niveau Parce que c'est Ça va être compliqué avec un Pichu au niveau 1 Je veux bien qu'il y ait du challenge Mais de là je veux que des Pichu de niveau 1 Faut peut-être pas pousser Quand même En tout cas on est face à crise d'acier Et Est-ce qu'il a Ah s'il a que armure C'est magnifique Niveau 7 Il me tuera pas avec juste charge Donc Je vais faire charme dans un premier temps Alors s'il fait un coup critique Et qu'il tue Pichu J'ai plus le droit de me servir de Pichu Ok il fait armure En fait s'il fait que armure Je suis bien Parce que je vais faire éclair Alors électrique lui c'est sûr que c'est gênant Pour les dégâts de recul C'est clair que c'est très risqué Mais Il est de nature joviale Je pense qu'il va être bon zivé Mon Pichu Quand il sera en Pikachu Ce sera primordial Primordial pour son attaque Z Je pense qu'il pourra être Il pourra être vraiment monstrueux Alors c'est vrai qu'on a On a accès au Crystal Z de Pikachu En même temps qu'à la pierre food Au final c'est la Koni Koni Dans les deux cas Mais 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 c'est vrai que son attaque Z Elle permet de faire des chaos Très 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 rapidement Et ça peut être extrêmement pratique Oh il a charge finalement Ok il fait pas de coup critique Static s'active Oh la la Aïe 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 Oh la chance commence déjà Alors c'est sûr que de la chance Il va m'en falloir Il va m'en falloir Vu le peu de Pokémon que j'ai J'ai pas vraiment droit à l'erreur Je devais avoir accès qu'à 18 Pokémon Et encore seulement 16 Avant la Ligue Rendez vous compte Donc ça va clairement pas être évident En tout cas Pichu a fait ce combat tout seul Et ça c'est bien Et il a gagné Beaucoup d'expérience Sur un simple Sur un simple crise acier Mais des combats Va y en avoir Vous allez En bouffer Dans les prochains épisodes Dans les prochains épisodes Du Wonderlock Sur Pokémon Lune Je vous rappelle que c'est Deux épisodes par jour Donc aujourd'hui il y en a encore un Si vous regardez cette vidéo Le lundi 5 décembre C'est bien ça Lundi 5 décembre Et oui Il y aura encore un épisode Si vous regardez cette vidéo Jour de sortie Deux épisodes par jour Jusqu'aux vacances de Noël En gros Si la série Enfin si j'ai pas perdu d'ici là Et bien il y aura un épisode par jour A partir des vacances de Noël Du coup je vous dis Rendez vous à 17h30 Pour le deuxième épisode Du Wonderlock Sur Pokémon Lune Ou alors à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Mais n'hésitez pas A laisser un pouce bleu Si cet épisode vous a plu C'est un peu le début Donc forcément c'est un petit peu Voilà je sais pas trop quoi vous dire Mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si cette série vous hype Si vous êtes content Que cette série arrive Et que les vidéos sur Pokémon Lune Et Pokémon Soleil continuent Du coup je vous dis à très très bientôt Sous-titrage ST' 501